Hé, c'est l'assizote qui cause là, assizote, nous l'allions à madame Gaps et nous l'allions à la plaine dans le Zion, mais quelle plaine ? Et c'est lui qui se raconte à nous ça, allez bien s'en moi. Salutations madame Gaps, merci beaucoup de reçoir. Bonjour, enchantée, très bien, merci, bienvenue. Merci bien, merci beaucoup. A la plaine des Palmistes. Où ça nous l'allions exactement ? Alors là on est au premier village de la plaine des Palmistes, mais là ce que je vais vous faire découvrir, un trésor historique. Un trésor historique pour moi ou pour nous ? Ah ben pour nous ! D'accord, mais nous suivons, allez, on y va, on y va. Donc alors ce trésor, qu'est-ce que vous raconte ce trésor-là ? Si je vous dis putain textant, est-ce que vous le connaissez ? Ah moi mon camarade qui fait grand raid, je suis pas à court, il passe pas à textant, mais je ne connais pas moi, c'est quoi le putain textant ? Qui est textant ? Mais je ne connais pas, à où, à où, apprenons-moi ? Ah bon ben allons-y, vous voyez ce bâtiment là, qui est là ? Oui ? Il y a un lien entre ce bâtiment et Textor, parce qu'en fait c'est un monsieur, c'est le nom d'un monsieur, Textor de Ravizi. Et ce militaire là, c'est le gouverneur Graeb, il a ordonné au lieutenant Textor de Ravizi de venir à la plaine des Palmistes pour faire le développement de ce quartier. Qui dit militaire dit rigidité, tout est carré. Donc il a installé son premier campement en face du cimetière, il a tracé une première ligne, c'est la ligne 0. Et il a tracé la route, maintenant c'est la route nationale, mais la première route qui sépare la plaine en deux s'appelait la route impériale. Toutes les routes de la plaine des Palmistes sont parallèles les unes aux autres, tous les 500 mètres. Mais là, actuellement, ce bâtiment-là, c'est quoi ? Alors, actuellement, ce bâtiment, c'est une salle multifonction. Mais dites-vous bien que cette salle, il paraît qu'elle est hantée. Je ne sais pas si c'est vrai. Ah, rien que là, j'en ai ça. Donc vous faites hanté, après j'en ai hanté. Et oui, parce que quand on fait des réunions, on entend des bruits étranges. La tôle craque, les portes claquent, et alors ça donne la chair de poule. Je peux vous assurer qu'il y a une espèce de frisson qui passe dans la salle, c'est extraordinaire. La petite ravine qui passe le long, là. Le long de la route, alors ? C'est la ravine Agathe. La dernière cascade qu'on va voir ici, ça porte un nom bien précis. La cascade Léontine. Oui, et pourquoi ? Pourquoi Léontine ? C'est le nom de la femme de Textor de Ravizi. Si vous voyez d'un mot, on croit pour vous la plainte des palmiques, c'est unique. Alors, en un mot ? En un mot. C'est difficile de dire en un mot. Je vais dire le mot plénitude. Plénitude ? Oui. D'accord, merci. Le mot est beau. C'est qui la causée ? Ah ben, Suzy Gaps. Quel quartier ça ? Alors, quartier Luc-en-Agathe. Et quel bondage ? La plainte des palmiistes. Voilà. Voilà.